Alors bien sûr, ça ne remplacera jamais un cours d'aïkido réel, c'est-à-dire avec des ukés et des partenaires sur un tatami. Néanmoins, je pense qu'il est hyper important de comprendre la complémentarité de cette pratique en ligne où nous pratiquons seuls face à un écran, mais l'écran n'est pas tellement important, mais nous pratiquons essentiellement seuls. Cette pratique seule est l'opportunité pour nous d'un peu nettoyer notre pratique habituelle en mettant l'accent sur qu'est-ce que nous ressentons, qu'est-ce que nous vivons, comment nous ressentons et comment nous vivons les mouvements, de manière à, lorsque nous revenons sur le tatami, avoir une référence, avoir une indication, avoir une mémoire corporelle qui nous permettra d'envisager notre pratique sous un autre angle, avec une autre dimension, comme je le disais par ailleurs, avec une autre référence, un autre élément de comparaison. D'habitude, cet élément de comparaison, c'est la vision, la mémoire de la vision que j'ai du Sensei qui a montré le mouvement, et cette fois-ci, c'est la mémoire de mon propre corps exécutant le déplacement, exécutant la technique, que je compare avec le mouvement lorsque je l'exécute avec le partenaire. Ça me permet aussi de faire la différence entre mon geste et mon geste influencé par le partenaire. Et bien sûr, la finalité, c'est le travail avec le partenaire, c'est-à-dire cette écoute permanente de moi à moi et de moi à l'autre qui construit le système avec le partenaire et qui est la véritable communication interpersonnelle. La pratique dans le dojo en ligne, par contre, nous permet de faire un intéressant travail de moi avec moi, moi avec mes sensations. et c'est une qualité d'écoute totalement différente de quand on le fait avec partenaire et également totalement différente de la pratique que je pourrais faire, je dirais, mentalement, par méditation, par introspection, etc. Dans ce cas-ci, je suis en mouvement et mon mouvement induit un équilibre, je dirais, corps-esprit, totalement nouveau, totalement différent, qui véritablement est une source d'apprentissage. Et c'est à mon avis une des sources d'apprentissage essentielles que l'aïkido nous apporte. C'est de mettre dans le corps ce qui se passe à l'intérieur de la boîte de manière à m'harmoniser ce qui est d'ailleurs la condition essentielle, la condition de départ pour pouvoir m'harmoniser avec le partenaire. Car il est tout à fait évident qu'il est illusoire d'essayer de s'harmoniser avec le partenaire si je ne suis pas au clair avec moi-même. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas la question de dire « Attendez d'être au clair avec vous-même avant de commencer de travailler avec un partenaire. » Car si vous espérez cela, vous ne serez jamais prêt. C'est plutôt de dire « Pendant que je travaille sur moi, je commence déjà à travailler avec le partenaire. » Cet apprentissage à deux niveaux, moi avec moi, moi avec le partenaire, va s'auto-renforcer, va mutuellement se renforcer de manière à être une source d'apprentissage nettement enrichie. C'est comme si vous ajoutiez une nouvelle dimension. C'est comme si vous regardez avec un œil ou avec deux yeux. Avec un œil, je vois les choses. Avec deux yeux, je vois les choses, mais avec de la profondeur. Donc ce travail, moi avec moi, a totalement son sens en tant que renforcement, complément, enrichissement de la pratique dans le dojo. Voilà, c'est ce que je pense et c'est ce qui semble apparaître des trois cours en ligne que nous avons effectués ici avec le dojo Kimoshi de Namur. À bientôt et faites de belles explorations dans vos dojos personnels, seuls ou en ligne avec d'autres partenaires. Ciao, ciao !